Musique Bonjour et bienvenue dans la mag. Aujourd'hui, mon invitée est Vanessa Paradis. Elle est en plein tournée en ce moment. Et son dernier album s'appelle Blisse. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez poser des questions. Alors, c'est soit par Internet, soit par Minitel. Moi, je prendrai les trois questions les plus pertinentes. Je les poserai pour vous pendant l'émission. Allons-y pour la première partie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le 22 mai 1972, à Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne, que naît Vanessa Paradis. Avant d'enregistrer en 1987 Joe le Taxi, Vanessa avait déjà été l'interprète de la magie des surprises parties en 85 en compagnie des Forbans, mais aussi de Émilie Joly, la chanson de Philippe Châtel. Joe le Taxi est un succès tel qu'Étienne Rodagil et Franck Langolphe, les auteurs compositeurs de la chanson, décident d'écrire à Vanessa un album intitulé M et G, qui sort peu après, en 1988. Vanessa devient rapidement l'adolescente préférée des petites françaises et en 1989, elle fait ses débuts au cinéma dans le film Noces Blanches de Jean-Claude Brissot, aux côtés de Bruno Crémer. Elle obtient pour ce rôle le César du meilleur espoir féminin. En 1990, c'est la rencontre avec Serge Gainsbourg, qui sera le parolier de son nouvel album Variations sur le même thème. Plusieurs chansons deviennent bien sûr des tubes, comme L'amour en soi, Tandem et Dis-lui-toi que je t'aime. En 1991, Vanessa est récompensée aux victoires de la musique en tant que meilleure interprète féminine de l'année. C'est aussi à ce moment-là que la chanteuse-actrice devient l'ambassadrice des parfums Chanel. En 1992, Vanessa sort son troisième album, concocté par Léni Kravitz, puis la demoiselle enchaîne avec une tournée française. 1994, retour au cinéma avec Elisa, aux côtés de Gérard Depardieu. En 1997, pour son troisième film, Un amour de sorcière, on la retrouve aux côtés de Jeanne Moreau et Jean Reynaud. 1998, c'est aux côtés d'Alain Delon et Jean-Paul Benmondo qu'elle tourne son troisième film, intitulé Une chance sur deux. La même année, le réalisateur Patrice Lecompte la fait tourner dans La fille sur le pont, aux côtés de Daniel Oteuil, rôle qui lui vaut une nomination au César. Vanessa, alors plus actrice que chanteuse, officialise sa relation avec l'acteur Johnny Depp, aimée au monde le 27 mai 1999, sa fille Lily Rose. Le 17 octobre 2000, Vanessa est enfin de retour à la chanson avec Bliss, un album dédié à sa fille et à son mari. Elle est aujourd'hui l'invité de Linda Lacoste dans Le Mag. Bonjour Vanessa, merci d'être venue dans Le Mag. Bonjour. Vous venez de faire 5 Olympias. Je voulais savoir ce que vous avez pensé. 6. 6, pardon. Au moins 5. 6. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'accueil parisien pour votre retour sur scène ? Oh ben, magnifique. Enfin, on dit toujours que le public parisien est le plus difficile parce que c'est des gens qui voient beaucoup de concerts et ils sont blasés et ils sont plus froids ou quoi. Mais alors, pas du tout quoi. Je les ai trouvés en pleine forme. Vraiment. Et adorable. Et vous avez dit que même un mois après avoir enregistré votre album, vous avez déjà eu envie de changer les arrangements, de changer les styles. Comment avez-vous adapté vos chansons pour la scène, pour que ça diffère de l'album ? Il y a plusieurs chansons des albums d'avant ont été vraiment complètement réarrangées dans des styles différents. Et les chansons de cet album-là, il y en a qu'on a pu faire telles qu'elles sont sur l'album et puis il y en a d'autres qu'on a un peu modifiées où on a changé le tempo, on les a accélérées un petit peu et puis c'est clair que j'avais plein de violons, de cordes sur le disque que je n'ai pas là. Il y a aussi, on a rajouté comme il y a deux cuivres qui jouent, donc il y a des chansons où il n'y avait pas de cuivre sur lesquelles on en a rajouté parce que moi je trouve que ça apporte une couleur et une énergie incroyable sur scène. Donc ça, il y a un petit patchwork. Quand vous voyez que c'est la première fois que vous avez chanté des chansons que vous avez écrites vous-même et le bonheur que ça vous donne, est-ce que vous vous demandez maintenant comment j'ai pu chanter si longtemps des chansons des autres et que des chansons des autres ? Je sais pourquoi, parce que j'étais incapable d'écrire des chansons avant, vraiment c'était lamentable et ça a été longtemps lamentable en écrivant les chansons de cet album-ci, mais les seuls qui sont sur l'album, c'est des rescapés, parce que je ne suis pas un génie dans ce domaine. Et vous avez dit que justement, c'est difficile l'écriture pour vous, c'est pareil pour beaucoup d'artistes. Vous avez regardé quelques chansons de Gainsbourg, et je voulais savoir comment est-ce que ça vous a conforté de voir sa façon d'écrire à lui ? Ça dépend des jours, quand quelquefois ça me confrontait, quelquefois ça ne me confortait pas du tout, parce que, bon, on comprend et on apprécie le génie de Gainsbourg et sa poésie, après l'appliquer à son propre travail, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, je n'ai jamais essayé de le copier ou de tirer des leçons, c'était plus comme le réconfort d'un ami, et de voir, voilà, les chansons que j'aime, le travail qui me plaît, essayer de m'inspirer d'une source, mais pas d'une technique, parce qu'en plus des techniques, il en avait tellement, ou quelquefois pas du tout, mais c'était toujours d'une brillance incroyable. Mais c'était, enfin, je me souviens, la chanson Melody Nelson, qui est une de mes préférées, et qui est tellement simple dans l'écriture, le style est tellement simple, et de relire ça, et de me dire, voilà, on n'est pas obligé de passer par des chemins à bras calabrants pour arriver à ces formes, et je n'avais pas envie de faire des textes trop sophistiqués, dont je n'avais pas les moyens de toute façon, et donc de regarder ça pour me rappeler qu'on peut arriver à exprimer son idée en restant dans des domaines, des formes de phrases simples, enfin, voilà quoi. D'accord. Pendant la tournée, vous avez fait deux reprises de Gainsbourg, au moins, un reprime pour un con, et l'eau à la bouche, de tout son répertoire, qu'est-ce qui vous a le plus plu pour prendre ces deux chansons-là ? Je ne sais pas, c'est un ensemble de choses à travers ces chansons. Moi, je sais que quand j'entendais l'eau à la bouche, et la manière dont c'est enregistré et arrangé sur son disque, m'a toujours mis la chair de poule, et m'a apporté beaucoup, beaucoup d'émotions, et la mélodie, le texte, tout, enfin, ça a toujours été un bonheur de l'entendre et de la chanter. Donc, j'avais envie de faire ça. En plus, il y a un moment un petit peu bossa nova dans le concert, donc je me suis dit, ça va bien s'inclure dedans, de mélanger ça avec les autres chansons. Et puis, Requiem pour un con, c'est une chanson. C'est pareil, enfin, j'ai pas... Votre question, c'est pourquoi, qu'est-ce qui vous a plu, quoi ? C'est plus une sensation plutôt qu'une raison concrète que je peux vous expliquer par des mots, quoi. Et cette chanson, vous l'entendez, c'est une chanson de rap, avant que le rap ait vu le jour, quoi. C'est une chanson de... je vais dire une bêtise au niveau de l'année, mais c'était dans les années 60, quoi. Le rap, il n'existait pas en France. Il n'existait pas, il a fait des trucs avant tout le monde, et puis elle est bien comme il faut, quoi. Elle s'adresse à des gens à qui on a envie de dire des choses quelques fois, et on ne sait pas comment, donc... Alors, vous êtes une des seules artistes qui peut dire... J'ai eu 15 mots qui a écrit tout un album pour moi. Comme vous étiez avec lui, à Saint-Germain, en train de boire le jus de cerise ensemble, qu'est-ce que vous vous rappelez des conversations que vous avez eues ensemble ? Bah, les détails des conversations, je me les garde pour moi, mais je me souviens de, comment dire, de changement de temps et d'humeur à une vitesse incroyable, quoi. Il pouvait passer... il avait certainement des... forcément, comme tout le monde, quoi, des choses, des émotions, des idées qui lui passaient par la tête, qui pouvaient le rendre gai ou triste, et donc on était en train de raconter quelque chose peut-être de... Peut-être pas forcément de triste, mais peut-être un peu grave, un petit peu profond, puis tout d'un coup, il avait une bêtise qui lui passait par la tête, il me la disait, et on explosait de rire tous les deux, et donc ça changeait à une vitesse incroyable, donc ça... c'était absolument... c'est jamais ennuyeux, quoi, en tout cas. Ça, c'est sûr, j'imagine. Vous avez travaillé aussi avec M. M, il fait partie de la nouvelle génération des musiciens français qui fait autre chose que la variété. Quand vous voyez, vous, comment le rock, le rap et la musique électronique ont complètement explosé en France, est-ce que vous pensez que vous faites partie de cette génération, ou vous, vous êtes partie d'une autre génération ? Moi, j'ai envie de faire partie de rien du tout, j'ai envie d'être libre, et j'ai envie qu'on me laisse tranquille. Donc, et la musique est surtout pas un domaine pour lequel on est obligé de mettre... Enfin, c'est paradoxal ce que je vais dire, j'allais dire de mettre des catégories. Bien sûr qu'il y a du classique, du rock, du jazz, du rap, et bon, un tas de choses, donc ça rentre dans des catégories, mais Mathieu s'est dit, entre la musique qu'il fait pour lui, les chansons qu'il a fait pour moi, les chansons qu'il fait pour plein d'autres gens, parce qu'il travaille avec beaucoup de gens, d'abord c'est pas tout, ou de la variété, ou je sais pas, quelquefois il fait du rock, quelquefois il fait de la musique funk, ça devrait pas être si claustro comme on est, en tout cas pour moi, je veux pas que ça le soit. Tu demandais hier Mon avis sur le bonheur Là de rien, voilà que tu t'inquiètes La paix te ferait ton peur Même si vous avez été une interprète et vous dites seulement une interprète avant cet album-là, j'imagine que vous avez quand même appris énormément de choses de Lenny Kravitz, qui vous a changé votre style de travailler pour toujours, non ? Pour toujours, je suis pas sûre, ça reste une expérience à part entière, mais ce que j'ai appris quand j'ai enregistré cet album, c'est que je chantais des mélodies qui étaient peut-être pas forcément faites pour mon style de voix, et peut-être plus pour la sienne, qui chante de la musique soul, quoi, et tout le monde peut pas chanter comme lui, comme tout le monde peut chanter comme Marvin Gaye, et surtout pas moi, et ce qui était difficile, c'était d'arriver à faire sonner ses chansons sans que ça ait l'air, enfin, il y en a beaucoup des gens qui essayent de, comment dire, de sonner comme tel genre, et où c'est ridicule, quoi, ça fait faux, et c'était surtout pas ça que je voulais faire, donc ça a été une espèce de, comme une gymnastique de la voix pour arriver à chanter ses chansons comme il faut, et de peut-être, comment dire, de pas forcément être à l'aise dans des chansons faites à la base pour vous, mais peut-être pas pour le style qui est en vous, donc d'essayer d'arriver à se retrouver dans quelque chose qui vous ressemble pas forcément. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que cet album-là avec Lenny Gravis s'est vendu beaucoup, et même apparemment beaucoup plus que Bliss, alors est-ce que vous êtes à une époque de votre vie où ça vous touche toujours de voir combien vend un album, ou est-ce que vous êtes complètement d'accord avec ce que vous faites, et ça vous est complètement égal si ça se vend bien ou pas ? Je peux pas dire que ça m'est complètement égal, ça touche forcément, si l'album se vend beaucoup, on se dit, oh wow, en plus c'est des chansons que vous avez écrits vous-même, ou pas toutes, vous dites, oh bah les gens aiment, donc ça fait plaisir. Si l'album se vend moins, ça retire pas, je me dis pas que j'ai fait une erreur, quoi, j'ai fait l'album que je voulais, pour moi, et que ça touche moins de gens, d'abord parce que c'est un album qui est pour la plupart en français, qui est beaucoup plus calme, qui est beaucoup plus intimiste, et qui est moins, ouais, moins commercial, quoi, on va dire, donc c'est, moi ça enlève rien à mon aventure, et ça me, enfin, en plus on parle pas non plus de flop, quoi, comme si personne, je sais qu'au moins ça a intéressé plus de 200 000 personnes, qui quand même pas mal, donc voilà, ça remet pas du tout en cause cet album et le futur. D'accord. 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 Etarlo, il s'agit de dessous. D'accord. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. John, I haven't seen you looking this good in ages, pal. Every day and night, I live my life for you. Hold on, watch this. C'est parti. Il y a un titre qui s'appelle Saint-Germain, où vous parlez de votre fille et vous dites, tu donnes goût à la vie, je t'avoue, je t'envie. Qu'est-ce que vous enviez le plus de sa vie à elle? L'innocence. L'innocence, c'est l'envie, ou comment dire, la sensation que tout est possible. Oui. Tout est possible et qu'il n'y a pas de mauvaise graine dans le monde. Elle n'a pas deux ans, quoi. Et en plus, au moment où j'ai écrit cette chanson, elle n'avait même pas un an. Ou elle n'est pas abîmée par la vie, ou elle n'en a pas peur en plus, ce qui est un petit peu dangereux, quoi. Oui, on peut marcher sur l'eau, on peut marcher sur le feu, n'importe quoi, tout est possible à cet âge-là. C'est ça que je trouve merveilleux. Mais vous avez donné l'impression que vous êtes une fille qui n'a pas peur. Parce que vous avez subi beaucoup d'agressions des jeunes filles qui étaient jalouses, ou qui n'aimaient pas ce que vous faisiez. Mais vous avez continué. Ça montre... Oui, ce n'est pas que des jeunes filles, ce n'était pas si cliché que ça. Mais ça ne veut pas dire que je n'avais pas peur. Ce n'est pas parce qu'on s'en sort qu'on n'a pas peur. Est-ce qu'il y avait un moment où votre oncle et vos parents vous ont supplié de changer de métier parce qu'ils avaient peur pour vous ? Non, enfin... Non. Non, parce que je n'ai jamais été atteinte à ce point qu'on dit pour ta santé, il faut que tu t'arrêtes. Ah non, ça n'a jamais été... Ça n'a jamais été si grave que ça. Ah bon. Juste parce que vous avez dit vous-même qu'il y avait des gens qui arrachaient les cheveux, qui vous crachaient dessus, qui écrivaient des mots sur les murs de votre maison. Donc ça, ce n'est pas agréable. Ah non, mais c'est difficile. C'est difficile surtout quand vous êtes adolescente. Oui. Être adolescent, c'est déjà en soi pas très facile. Donc si en plus on a l'impression que la France entière vous déteste, c'est vrai que ce n'est pas simple à gérer. Mais... Mais voilà, enfin je ne sais pas, c'était... Mais où est-ce que vous avez trouvé ? L'essentiel, j'ai réussi à sauvegarder l'essentiel de la vie, de ma passion, de ce que j'avais envie de faire. Et puis surtout j'avais des gens extrêmement... Comment dire... Qui m'ont protégée, qui m'ont aimée, qui m'ont supportée, qui m'ont... Donc ça aide, je n'étais pas toute seule. Et puis de vivre des choses difficiles dans ce domaine-là. Je ne parle pas de perdre des gens qu'on aime, mais de vivre ce genre de choses difficiles, ça vous apprend beaucoup de choses sur la vie, ça vous renforce quoi. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne devient ni blindé, ni blasé, mais on est plus carré, c'est sûr. 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 Ça une aventure fabuleuse, je ne sais pas, quels mots dire. Merveilleuse, génial, grande, enfin c'était tout au niveau du tournage, au niveau du metteur en scène, Patrice Lecomte, de Daniel Aoiteuil, toute l'équipe, des voyages qu'on a fait, l'entente qu'on a eu et de ce personnage magnifique. magnifique, c'est rare qu'on vous offre des personnages comme ça, ça arrive pas très souvent et j'ai vraiment eu cette chance de pouvoir rentrer dans ces chaussures pendant deux mois. Vous avez dit que pour vous le cinéma est plutôt reposant par rapport à votre vie de chanteuse, quelles sont vos responsabilités en tant que chanteuse qui rend votre vie pas reposante de tout ? Bon, c'est pas si reposant que ça le cinéma, on se lève tôt et puis pour peu qu'on fasse justement un film d'action ou en costume, physiquement ça peut être difficile, c'est difficile, mais on est, contrairement à la chanson, on est pris en charge, on a simplement, qui est une grosse responsabilité, mais la responsabilité de jouer la comédie, tout le reste est pris en charge par d'autres gens et quand on chante, et quand on n'est pas un groupe, moi je suis une chanteuse toute seule, ça a ses avantages et puis ses inconvénients, c'est la pression et la responsabilité de tout, de faire un bon album, et si on n'écrit pas ses chansons soi-même, de choisir les bonnes chansons, on ne dit pas que cette chanson c'est de la merde, parce que même si ce n'est pas vous qui l'avez écrite, c'est vous qui la chantez, donc vous l'assumez, quand on fait des concerts le soir, il y a un groupe qui joue avec vous, mais on est quand même un peu, le public attend que ce soit vous qui est l'énergie, qui est la voix, qui est tout ça, les interviews, toutes ces choses-là, c'est tout un petit monde, ça paraît assez dérisoire, ce que je vous raconte, ce n'est peut-être pas des bons exemples, mais en tout cas, ce que je veux vous dire, pour faire une phrase plus courte que tout ce que je viens de vous dire, c'est que, contrairement au cinéma où vous n'avez plus ou moins qu'à jouer votre rôle, et il faut être bon, ça c'est clair, dans la chanson, vous engrangez toutes les responsabilités, même celles qui ne vous concernent pas, si quelque chose de mal se passe, c'est de votre faute, si le concert est en retard le soir parce qu'il y a un problème technique, les gens vont penser que c'est vous qui n'êtes pas prête, tout est vraiment sur votre dos, donc c'est peut-être plus une question de pression, que ce n'est pas tellement palpable ou explicable, on va dire ça comme ça. Je crois que c'est vrai que vous avez décidé de vous séparer professionnellement de votre oncle Didier Pain, si vous avez eu envie de changer, j'imagine que ce n'était pas évident du tout de remplir ce vide qu'il a dû laisser, parce que mon Dieu, il est avec vous depuis le début, quel a été votre désir pour changer et comment avez-vous trouvé un nouveau manager ? C'est, enfin, ça n'a pas été une décision prise du jour au lendemain où on décide d'arrêter de travailler ensemble et ce n'est pas moi toute seule qui ai pris ces décisions, mais nous, il s'est trouvé que, moi je n'ai pas fait de musique pendant 8 ans, que j'ai fait des films et que forcément, lui a fait d'autres choses, a travaillé ailleurs et puis que de travailler avec quelqu'un d'aussi proche de vous, ça facilite certaines choses et puis ça en complique peut-être d'autres et que peut-être à force de travailler ensemble tellement et de passer tout ce temps-là ensemble qu'on n'avait perdu notre relation de famille et qu'on avait plutôt envie de conserver cette relation de famille plutôt que le travail. Donc voilà. D'accord. Il y a un film que vous alliez faire qui est maintenant annulé, c'était «Donkey Shot » de Terry Gilliam, c'est vraiment dommage parce qu'il est tellement brillant comme réalisateur. Est-ce que vous avez quand même joué quelques scènes sous sa direction et est-ce que, pourquoi est-ce que, ça n'a rien à voir avec Rochefort, j'ai un respect total, mais ça veut dire que lui c'était pour le rôle et personne d'autre ? C'était ça. C'était ça dans l'esprit de Terry Gilliam, dans notre esprit aussi. Enfin, je n'ai pas tourné de scène sous la direction de Terry Gilliam parce qu'il y a eu qu'une semaine de tournage dans laquelle je n'étais pas. J'ai simplement tourné des essais avec lui et évidemment plein de conversations et de rendez-vous. Et que si vous aviez vu Jean Rochefort sous les traits de Don Quichotte à dire ce texte écrit par Terry Gilliam et un auteur, franchement vous n'auriez pas voulu voir quelqu'un d'autre à la place. Il est tellement grandiose, c'était bouleversant de le voir en Don Quichotte. Donc pour l'instant ce film ne se fait pas, peut-être qu'il se refre un jour, ça devrait, c'est tellement un joli projet. Rochefort, il a dit en cérémonie de César que quand on reçoit un César d'honneur, normalement ça veut dire que c'est plutôt la fin d'une carrière. Alors il y a Johnny Depp qui a reçu un César d'honneur, bien sûr, et c'était très touchant parce qu'il y avait son magnétophone qui parlait en parfait français. Donc j'imagine que vous l'avez aidé profondément avec ce discours. Non, tu peux répéter. Est-ce que vous étiez surpris du fait qu'il reçoit un César d'honneur si tôt dans ce cas-là, par rapport à ce que vous avez dit Rochefort ? Euh, surprise non, parce que… Il le mérite, c'est pas ça. Non, mais comment dire… Et vous savez très bien, on donne toujours les César, on les achat… Non, il est jeune, il est jeune, oui bien sûr, je sais. En même temps, ce que je trouvais génial, c'est que dans son pays, aux Etats-Unis, il est un petit peu… peut-être plus maintenant parce qu'après Sleepy Hollow et un tas d'autres films qui sont en train de faire des cartons au box-office, c'est un petit peu le vilain petit canard d'Hollywood quoi, qui fait que des films bizarres, des personnages bizarres, et autant il peut s'en les dire, le plus content il est. Oui, oui. Et c'est pas facile quand même. Et donc, d'être reconnu dans un autre pays que le sien, en France, qui est un pays qu'il adore, je trouvais ça génial. Maintenant, ce que je trouve… je trouve ça étonnant… Oui, il est jeune et… mais c'est mérité, donc je trouve pas ça étonnant. Il était musicien avant, il avait un groupe qui s'appelait The Kids, il a fait la première partie de Iggy Pop plusieurs fois, il a été au cinéma plusieurs fois avec lui aussi, vous avez été sur scène avec Iggy Pop, que pensez-vous et les similitudes entre… vous trois d'ailleurs, en tant qu'artiste ? Ben, on n'est pas gros, tous les trois. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Une similitude… je ne sais pas. Une similitude… on s'entend bien, mais ce n'est pas des similitudes… je ne sais pas… je ne sais pas si… parce que c'est difficile de parler de soi comme ça. Je sais que Johnny et Iggy Pop sont aussi bargeaux l'un que l'autre, ils sont aussi attendrissants l'un que l'autre, ils sont aussi poètes l'un que l'autre. Je n'ai pas envie de dire ces choses-là de moi, ça me ferait un petit peu bizarre. Donc voilà, mais c'est… je ne sais pas quoi… des similitudes… ben… je suis obligée de dire des trucs cons quoi, c'est vrai ? Non mais… non… oui… Non mais voilà, je ne sais pas… je ne sais pas… ça c'est… oui… mais alors moi je ne sais pas… je ne sais pas… d'ailleurs quand il m'a invité pour chanter avec lui, vraiment je me disais… mais qu'est-ce que je fous là quoi… c'est une blague… c'est pas possible quoi… et bon évidemment on s'était rencontré avant… c'est quelqu'un des plus craquants… alors là vous regardez dans ses yeux et vous fondez complètement… et j'étais plus que touchée et fière de chanter dans ses yeux… Alors on dit que les grands comédiens sont souvent les gens qui ont plus de bonheur d'être un personnage qu'eux-mêmes… pour vous, qu'est-ce qui est le meilleur de vivre avec un comédien et le pire de vivre avec un comédien ? Ben… je ne sais pas… le meilleur… je ne sais pas parce que je n'ai pas la sens… évidemment… je fais des conneries… je n'ai pas l'impression de vivre avec un comédien… bien sûr que je vis avec un comédien… mais ce n'est pas quelqu'un qui sacralise le moment… et qui vit son personnage 24 heures sur 24… donc j'allais dire quand il rentre à la maison il est normal… je ne l'envoie pas chez le docteur mais moi je le trouve normal… et quand je vais même sur le plateau… qu'il sort du plateau… qu'il va dans sa loge… il est normal… donc ce qui est bien c'est de… je ne sais pas… de se retrouver dans des décors absolument incroyables… de rencontrer des metteurs en scène et des acteurs que vous admirez… donc ça c'est super de voyager… parce que le cinéma ça vous fait voyager partout dans le monde… et ben… le pire c'est peut-être que… quelquefois on est obligé d'être séparés… voilà… je pense que c'est ça le pire… il y a quelque chose dans l'émission où les téléspectateurs peuvent poser la question… j'en ai choisi trois… La première question vient de Bruno de Paris… il dit… il y a eu une époque où il y avait le combat… Vanessa contre Elsa… Est-ce que… euh… à l'époque vous avez senti euh… envie de vous faire… de faire de la provocation… justement parce que vous aviez envie de réussir mieux qu'Elsa… Euh… non… parce que si vous allez parler… il y avait Elsa… mais il y a beaucoup d'autres quoi… et à l'époque justement… Elsa et moi ça nous faisait vraiment… rigoler quoi… parce qu'on… on s'est jamais bataillé… on s'est jamais détesté… quand on se voyait… on se parlait… on se sautait dans les bras… aujourd'hui encore… on se voit encore… donc… pour nous ça n'a jamais existé… ça existait dans le… dans les… dans les médias… et certainement aussi… enfin les… certains fans qui préféraient Elsa et d'autres qui me préféraient moi… qui… peut-être ça existait comme ça… mais ça m'a pas donné envie de… euh… par rapport à… par rapport à Elsa… mais euh… par rapport à un tas d'autres choses… de faire différemment… je… je fais ce que je ressens et… j'espère que les gens me suivent… et s'ils me suivent pas euh… c'est pas grave… mais je veux pas faire les choses pour… pour qu'on me suive quoi… d'accord… ou pour euh… quoi que ce soit… ok… deuxième question internet vient de Cédéric de Saint Raphaël… il demande euh… j'ai vu à un moment donné… il y avait une interview de Florent Panné qui disait… que c'est vrai que… vous étiez un tel phénomène… qu'il était euh… carrément dans l'ombre… mais c'était comme ça… il avait un peu mal de s'en sortir… parce que vous vous étiez Brigitte Bardot et lui n'était pas Alain Delon… qu'est-ce que vous avez appris de cette époque euh… pour pouvoir vivre vos relations… vos histoires d'amour euh… en paix ? de les protéger… de ne pas les exposer… de… ouais… de se protéger au maximum euh… et puis de ne pas mélanger le… le travail avec la vie privée… de… de… de pouvoir bien séparer les choses… bien que ça se mélange toujours forcément à un moment pour une question de… emploi du temps… euh… voilà… en même temps je sais pas j'ai jamais eu la sensation que j'étais Brigitte Bardot et… et lui pas Alain Delon hein… mais… oui oui oui… je dis bonjour d'ailleurs… Troisième question internet vient de Caroline de Besançon euh… euh… j'ai parlé moyen d'aller à Los Angeles donc je voulais savoir si vous pouvez me décrire… comment c'est le Viper Room euh… la boîte que votre partenaire a acheté… qui est apparemment un partenaire de Lucky Luciano dans les années 30 sur 67 Boulevard… Alors c'est un… un joli endroit pas très très grand… sombre euh… euh… qui a été redécoré il y a deux ans donc qui est très art déco à l'intérieur… et il y a une… bon bah il y a euh… il y a euh… il y a euh… il y a une salle un petit peu privée… avec un bar et des… des fauteuils comme ça il y a du bois… et c'est… c'est… c'est sombre hein… et euh… et euh… et euh… et en haut il y a la plus grande salle mais c'est pas très très grand quand même… je sais pas… je veux pas dire mètre carré je suis nulle… mais c'est pas très grand… et il y a un bar… il y a des… des espèces de compartiments comme ça où on peut s'asseoir… des tables… une petite scène… et pratiquement tous les soirs il y a des groupes qui jouent… et c'est euh… un endroit assez unique à Los Angeles où tout est un peu… boîte… musique à la mode et tout ça quoi… là bas c'est un petit peu plus humain… et… et vivant… et puis les groupes euh… il y a pas que du… du… du rock et du… et du punk quoi… il y a de la musique euh… brésilienne… il y a du funk… il y a un tas de choses… et il y a des soirées euh… DJ aussi… voilà… j'ai fait une bonne queue… Parfait ! Dernière question euh… est-ce que vous allez faire un CD ou une vidéo live de cette tournée ? je pense… juste pour euh… rectifier la dernière où je me suis trouvée… la dernière tournée où je… moi je me suis trouvée assez… mauvaise… ouais… donc au moins… si jamais je faisais pas d'autres tournées… que les gens restent pas sur… sur ce souvenir de… d'apprenti chanteuse et de… d'apprenti ni tout quoi… peut-être… peut-être… peut-être je… peut-être je vais faire… oui… d'accord… d'accord… juste une dernière question euh… 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 est-ce que… Johnny Depp va faire avec son groupe P… un album bientôt… est-ce que c'est dans les projets ou… c'est pas dans les projets mais c'est pas exclu… et je… je trouve qu'il devrait… ok… très bien… euh… et euh… tournée… vous êtes… Dernière… dernière question… C'est une dernière question… vous êtes en tournée en Belgique… en Suisse… au Canada… et… jusqu'à… fin août… mi-août… fin août… D'accord… bon instant… ok… merci beaucoup… merci… c'était chaud… oui… D'accord… D'accord… Oh… 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 Voilà, c'était une live semaine avec Vanessa Paradis… ça c'est son dernier album… qui s'appelle…bliss… Vous pouvez la voir en France, en Suisse, en Belgique et même au Canada. N'oubliez pas que pour les futurs artistes, vous aussi, vous pouvez poser des questions. Alors, ce soit par Internet, soit par Minitel. Moi, je prendrai les trois questions les plus pertinentes et je les poserai pour vous pendant l'émission. À la semaine prochaine. Bye! Sous-titrage ST' 501